La coiffe des rotateurs est un ensemble de tendons venant s'attacher sur la tête de l'humérus, grâce auquel le bras peut effectuer les mouvements d'élévation latérale et de rotation. Ces tendons peuvent se rompre à la suite d'un conflit avec un os de l'épaule qui les surplombe, appelé acromion. L'acromion peut en effet présenter un véritable bec à sa face inférieure qui, par contact répété avec ses tendons, va aboutir à leur rupture, occasionnant douleur et limitation des mouvements de l'épaule. Les modifications du fonctionnement de l'épaule provoquées par la rupture de la coiffe des rotateurs entraînent secondairement. Une inflammation d'un des tendons du biceps, elle-même source de douleurs importantes. Lorsque le traitement médical et la rééducation ne permettent pas de soulager les douleurs et d'améliorer la mobilité de l'épaule, une réparation de la coiffe des rotateurs est proposée. Cette opération se déroule par arthroscopie, chirurgie mini-invasive consistant à introduire dans l'épaule une caméra et des instruments miniaturisés. Le tendon de la longue portion du biceps est sectionné à l'aide d'une sonde de radiofréquence et sa portion intra-articulaire est retirée. Puis, le tendon de la coiffe des rotateurs qui est rompu est avivé à l'aide d'un couteau motorisé afin de stimuler la cicatrisation du tendon sur l'os. Dans le même but, la zone d'os où va être réinséré le tendon est également avivée à l'aide d'une fraise. Un pré-trou est réalisé dans l'empreinte osseuse du tendon, puis un dispositif de réinsertion appelé encre est mis en place. A l'aide d'une pince de suture miniaturisée, les fils de cette première encre vont être passés au travers du tendon rompu. En cas de large rupture de la coiffe des rotateurs, une seconde encre peut être utilisée. Les deux fils de chaque encre sont noués entre eux et leurs brins sont conservés. A l'aide de deux nouvelles encres dites de second rang, ces brins vont venir plaquer l'extrémité du tendon sur l'os pour augmenter la surface de contact afin d'améliorer la qualité de la cicatrisation. L'intervention s'achève par une acromioplastie qui consiste à aplanir la face inférieure de l'acromion à l'aide d'une fraise motorisée afin de donner davantage d'espace aux tendons réparés et éviter qu'ils ne seront pas nouveaux. En conclusion, la réinsertion dite en double rang est une technique fiable et éprouvée de réparation de la coiffe des rotateurs par arthroscopie. Elle permet de soulager les douleurs, de redonner de la mobilité et de la force à l'épaule. Elle présente en outre l'avantage d'être effectuée de façon mini-invasive, n'engendrant que peu de cicatrices. Sous-titrage Société Radio-Canada